Donc, de la non-violence par Candice Delma, politiste et philosophe. Un peu là, hein. Alors, la contre-productivité de la violence fait aujourd'hui quasiment figure d'article de foi. Pourtant, l'affirmation d'une supériorité stratégique de la non-violence ignore l'ambiguïté des résultats des recherches en sciences sociales et politiques. Oh, c'est intéressant, ça. La journée internationale de la non-violence, ce dimanche 2 octobre, offre l'occasion de s'interroger sur une question globalement sous-étudiée en France, au contraire de l'Inde, des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud. Oh, c'est précis, ça, l'Inde, tiens, par rapport à la violence en Inde. Et oui, Etats-Unis, la violence, on peut penser au mouvement des Black Panthers. Quand ils sont arrivés armés pour vérifier que les flics, qu'ils fassent bien leur métier, on peut dire que c'était quand même une force de violence symbolique, en tout cas, d'être armés face à des flics. Et c'est intéressant, comme quoi la violence peut être plus ou moins utilisée. Après, je ne pense pas qu'elle évoquait ça particulièrement, mais... C'est vrai que la violence, moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, mais qui m'intéresse de plus en plus, notamment lié à l'écologie. Comment, en fait, face à ce mur qu'on reçoit, comment on pourrait trouver des actes de violence, justement, pour réussir à mettre de l'écho ? Et moi, ma première réflexion, on va voir, c'est celui de l'article, ça va peut-être évoluer. Et moi, ma première réflexion, c'est de me dire, à l'heure actuelle, le pays n'est pas assez pour nos idées. Si on est violent, on va se faire baiser, on va perdre en réputation. Donc, il faut d'abord gagner le cœur des gens avant d'être violent. Moi, c'est mon hypothèse. Donc, on va voir ce que l'article dit. Le 2 octobre est la journée internationale de la non-violence. Depuis 2017, on la célèbre à la date anniversaire de la naissance de Rwandas Gandhi, 69-1948. Enfin, 1869-1948. Le chef de file du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, pionnier et penseur de la résistance non-violente. En plus de ce qu'on m'a expliqué plusieurs fois, a priori, Gandhi, joueur pétanque. « Les saints laïcs de la non-violence ». Gandhi inventa le néologisme sanscrit Satyagara, signifiant « Force vérité » en 1908, pour décrire son engagement dans les mouvements de défense des droits des migrants indiens en Afrique du Sud, sous l'apartheid, et pour distinguer la nouvelle forme de l'action politique qu'il développait de la résistance passive que prônait Léon Tolstoy. Oh, c'est intéressant la suite, Léon Tolstoy avec Gandhi et en Afrique du Sud, il y a toute une suite logique mondiale. « S'inspirant plus encore de la conception de la résistance civile qu'avait élaboré l'américain Henry David Thoreau, oh putain, pas lui, Gandhi voulait démontrer par la pratique que le pouvoir de l'État, aussi violent et répressif soit-il, repose toujours en dernière instance sur la coopération des sujets qui sont libres de la retirer. Une leçon qu'Étienne de Boitie a taillé déjà dans son discours sur la servitude volontaire. » En vrai, la réflexion de base est intéressante. C'est vrai que si tu ne réponds pas à l'État, il n'y a plus de dialectique, donc ça n'existe plus. Boissi, merci Boissi. Donc en vrai, c'est intéressant cette chose-là. Mais si on observe à l'heure actuelle comment l'État fonctionne, même si tu ne réagis pas, même si tu ne fais rien, tu ne fais que subir l'État. Donc la non-violence, elle a quand même ses limites où je pense qu'il faut, ça c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte, la non-violence fonctionne quand tu as des conditions matérielles d'existence pour permettre cette non-violence-là. Et à l'heure actuelle, on a de moins en moins les conditions matérielles pour pouvoir faire ça. Dans le Satyagra, la non-coopération s'aligne sur l'Aimsa, le principe jainiste et bouddhiste de non-violence qui exige le respect de la vie dans toutes ses formes. Le mouvement de non-coopération de 1920 et la marche du sel de 1930 fournissent des exemples éclatants de cette forme de résistance civile de masse que Gandhi développa par l'expérimentation, comme il disait au cours de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Gandhi inspira à son tour Martin Luther King, figure tutélaire du mouvement des droits civiques afro-américains et Nelson Mandela, l'activiste anti-apartheid et futur président de l'Afrique du Sud. En vrai, par contre, ça c'est intéressant. Le fait que Gandhi ait inspiré des gens comme Luther King et Nelson Mandela qui ont, eux, réussi à avoir des belles victoires et notamment Gandhi aussi. Et aussi le fait qu'il faut garder en tête que Martin Luther King, l'autre phase de la même pièce, c'était Malcolm X et que Nelson Mandela, derrière son côté pacifique, était un mec plutôt activiste, militant, radical. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, ok, ils ont leur côté un peu pacifiste, mais il n'empêchait que c'était des personnes qui étaient très politiques, très politisées, qui arrivaient à faire de l'action et à faire de la politisation de masse. Merci beaucoup, Gabriel. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête que, tu vois, nous, quand on utilise un peu Gandhi à l'heure actuelle, c'est un peu en mode, oui, bon, j'utilise la carte piège Gandhi et c'est la seule politisation que je fais, tu vois. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ok, la non-violence, c'est intéressante, mais politise ton discours et ajoute quelque chose, tu vois. Il y a aussi le contrôle de l'hégémonie qu'il faut prendre en compte pour l'Inde et à la fin est de prendre l'État le présentant légal de la violence. Comment ça, le contrôle de l'hégémonie qu'il faut prendre en compte pour l'Inde ? Tu peux préciser, Lilou ? J'ai pas tout compris, là. Tous deux épuisèrent à la source de la philosophie gandienne pour articuler leurs théories et praxis respectives de la non-violence. Tous trois ont soutenu et eu recours à la désobéissance civile, une des tactiques principales de la résistance non-violente qui implique la violation délibérée et publique de lois injustes. Gandhi, King et Madela font partie de ce qu'on peut appeler avec Sylvie Laurent le Panthéon des Saints Laïcs. Ok, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ah, mais si, putain, ça c'est réel. Le Panthéon des Saints Laïcs, c'est vrai que c'est les gens en mode, un peu les babtous, un peu en mode respectabilité. Ils te sortent toujours ces noms-là et en fait, tout le temps, ils oublient, ils omettent, comme par hasard, de parler justement des luttes violentes que faisait Mandela ou de la phase, l'autre phase de la même pièce qui est Malcolm X. En fait, on parle toujours de ceux qui sont respectables et pas de ceux qui ont eu des actions violentes. C'est intéressant, ça en vrai. Merci, film d'extrême droite islamophobe qui fait un tabac en ce moment en Inde, les temps ont changé. Oh putain, merde. Merci pour le partage. On ne serait surestimé la portée de ces héros de la non-violence qu'on eut sur les mouvements de lutte émancipatrice partout dans le monde et surtout chez les peuples colonisés et les minorités opprimées. La pensée politique philosophique de Gandhi, King et Mandela et l'histoire des mouvements qui le ménèrent sont cependant relativement mal connus en France et mal servis par la mythologie qui les entoure. Ouais, ça je suis d'accord en fait. Je pense qu'il y a surtout une mauvaise utilisation de ces gens-là. Récupérés par le DPJP bien sûr, ça ne m'étonne pas. Bien des gens ignorent par exemple que King et les activistes du mouvement des droits civiques étaient perçus en leur temps comme des trubilons et des agitateurs et que King à la fin de sa vie faisait partie des personnalités les plus détestées du moment. 63% des Américains avaient une opinion négative de lui du fait de son opposition à la guerre au Vietnam et de son tournant socialiste. Oh, je ne savais pas ça. Enfin, je savais qu'il était mal vu mais je ne savais pas qu'il était aussi détesté que ça. Le grand public Bah si, on voit qu'il a été assassiné donc bon. Le grand public ne sait pas forcément non plus que Mandela a défendu le tournant du congrès national africain ANC vers la lutte armée. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête c'est que Mandela était politiquement radical et prônait la lutte armée. Pour faire pression sur l'État plus l'hégémonie est établie pour le camp révolutionnaire rebelle plus c'est facile d'être non-violent. Ah oui, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Mandela, zéro non-violent en plus c'est ses écrits en prison qui font penser ça. Oui, oui, mais vraiment Mandela n'est pas du tout non-violent c'est une connerie de croire ça. Il a fait que... En fait, en gros ça a été un immense tactique hyper ingénieux qui a permis justement de lutter à sa manière en se faisant respectable pour l'Occident et en faisant des dingueries dans son pays. La non-violence est globalement sous-étudiée en France au contraire de l'Inde des États-Unis et de l'Afrique du Sud où elle fait l'objet de maintes recherches politiques, sociologiques et philosophiques et a même son propre camp, son propre champ disciplinaire consacré à l'université. Les non-violences et les pistes studies Oh, t'es incroyable ! Et de nombreux centres de réflexion, think tanks associés. Ok, je savais même pas qu'il y avait un truc des pistes studies. C'est trop bien ça. Comme quoi, ouais, donc c'est un sujet... Ouais, on va mettre... C'est parce que... Alors pourquoi nous, on n'a pas de recherche ? Parce que nous, on n'a pas eu de politiciens ou de gens connus qui ont prôné la non-violence. C'est notamment pour ça. Tandis que beaucoup de militants anti-imperialistes américains, indiens et sud-africains ont pris pour modèles Gandhi, King et Mandela, leurs homolangues français se sont plutôt tournés vers les guérillots révolutionnaires Ho Chi Minh, Che Guevara et Fidel Castro. Let's go ! Putain, mais oui, on kiffe les violents ! La non-violence et la déshabitance civile pour les uns et la lutte des classes et la lutte des armées pour les autres. Eh vraiment, Ho Chi Minh, incroyable ! Pour ceux qui s'intéressent, toute la lutte au Vietnam, c'est trop si le combat qui a été mené. Alors bien sûr, dans chaque lutte, il y a eu des choses atroces, il y a eu des morts qui n'auraient pas dû mourir, etc. On est d'accord, il y a eu des atrocités, etc. Mais quand même, trois révolutionnaires qui ont essayé de faire sortir leur pays de la coupe des Occidentaux. Donc, immense respect à ces gens-là, malgré... Enfin, voilà, gros soutien de ces critiques, en tout cas. La non-violence en France. La situation est pourtant en train de changer. Des gilets jaunes aux militants écologistes d'extinction et rébellion, des militants français s'intéressent désormais à la non-violence. Ah, c'est intéressant ça, le parallèle. De nombreux appels à la désobéissance civile furent lancés en opposition aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement pour réduire la propagation du coronavirus, dont les confinements et le pass vaccinal. Des associations telles que le Mouvement pour une altérative non-violente, MAN, et Alternatiba proposent des ateliers de non-violence et de désobéissance civile pour préparer les activistes à rester polis, calmes et patients face aux uniformes de police et les informer de leur droit en cas d'arrestation. En vrai, tu vois, désolé, mais rester polis, calmes et patients face aux uniformes de police, c'est vraiment en mode on te méprise, on te manque de respect et malgré tout ça, il faut que tu montes pas de blanche et que tu sois respectueux. Mais désolé, en fait. Après, je comprends qu'il faut réussir à ne pas être non plus et se faire arrêter et compagnie, évidemment. Mais des moments, tu as envie de leur insulter leur grand mort. Arrêtez. vous forcez, là. Kasson en avait parlé quand il avait parlé de sa thèse, notre résistance aux pistes studies vient pas mal de notre obsession à ne pas mélanger les champs de recherche sociaux et politiques et sciences politiques. Ah ! Genre la... Oui, les trucs trans... les trucs trans... Je peux qu'on appelle ça trans... Je sais plus comment on appelle le terme transdisciplinaire. C'est vrai que c'est assez peu développé. c'est pas ultra développé en France. C'est en train d'arriver, mais c'est pas... C'est vrai que ça prend du temps, quoi. Il ne s'agit pas de désobéir ou de désobéir... Attends. Ah non, il ne s'agit pas de désobéir pour désobéir, explique Christiane Kerry X d'Alternativa. C'est une action non-violente. Souvenez-vous de Rosa Parks qui a refusé de céder sa place dans le bus. En se réclamant ainsi de la tradition non-violente, les militants non seulement situent leur cause dans la continuité des luttes contre l'oppression, mais tentent de bénéficier aussi du socle de légitimation qu'offre cette tradition. Ouais, voilà. Ça, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. C'est le côté légitimation, être respecté par la société. Et en fait, c'est pour ça que moi, je pense ce qui est important et comme d'hab, les phases d'une même pièce, c'est que pour avancer, il faut une radicalité obéissante, enfin, des obéissances civiles non-violentes et une radicalité violente. Et en fait, pour moi, c'est une dialectique entre ces deux extrêmes qui permettent d'avancer et de gagner dans le débat public parce que soit tu vas parler négativement de la violence radicale mais du coup, le sujet sera le thème précis et du coup, tu auras les gens respectables qui vont mettre des pics mais quand même parler de ces sujets-là donc tu arrives à gagner ou soit tu auras du coup les gens qui vont faire des choses et les violents radicaux qui vont dire non, c'est pas assez et du coup, réussir à émerger. Donc je pense, il y a vraiment cette dialectique entre ces deux choses qu'il faut réussir à articuler et en gros, faire comprendre en mode les gens qui sont non-violents et qui ont paré un peu débiles, ils sont importants parce qu'ils permettent à une dialectique plus profonde, plus grande de se mettre en place. En tout cas, moi je le vois comme ça, peut-être que je me trompe mais j'ai un peu cette intuition-là. C'est pourtant moins l'éthique de la non-violence qui semble inspirer les militants français que son efficacité stratégique démontrée, surtout depuis la parution du livre à grand succès « Pouvoir de la non-violence ». Pourtant, la résistance civile est efficace par les politologues états-uniens Erika Chenlewaite et Maria G. Stéphane paru en 2011 et traduit en français en 2021. Leur argument principal qui repose sur la base d'une étude statistique portant sur 323 campagnes de résistance civile qui eurent lieu entre 1900 et 2006 et dont les trois quarts visaient à renverser une dictature et que les mouvements non-violents ont deux fois plus de chances de réussite que leur homologue violent. Alors ça, j'avais vu cette étude, je crois que c'est un peu fucked up comme étude dans le sens où c'est un peu biaisé de partir comme ça parce que chaque mouvement selon le contexte en fait, tu peux pas mesurer c'est pas pareil de mesurer des mouvements de radicaux ou de mouvements non-violents par rapport à des situations particulières parce que à chaque année l'histoire, la matérité des idées etc. fait que tu peux pas vraiment mettre au même pied d'égalité tous les mouvements sociaux. Donc j'avais lu plusieurs fois que la critique elle était intéressante mais qu'elle avait beaucoup d'angles morts, beaucoup de limites et qu'il fallait peut-être pas non plus trop se positionner là-dessus à 100%. Il y a plusieurs moyens d'approche des peace studies et qui se différencient souvent de leur définition de la violence. Est-ce uniquement une douleur physique infligée ou la misère sociale peut-elle faire partie des violences ? Il me semble que c'est un conflit libéromarxiste. Ah, c'est précis ça. Merci pour le data. En vrai, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Euh, tac. Ah, attendez, j'ai oublié. Euh, on était où ? On a dit, voilà. La résistance civile non violente est efficace selon Cheno, Waite et Stéphane car elle facilite la participation en masse de la population et décroît le risque de répression violente du gouvernement. D'une part en augmentant les chances de défection des forces de l'ordre et d'autre part en facilitant l'opposition générale à la répression et ce, même parmi les adversaires du mouvement. Ça, je suis assez d'accord avec cette position-là. Je suis assez d'accord. À l'inverse, un mouvement de lutte qui déploie des tactiques inciviles et violentes compromet, voire anéantis ses propres chances de succès car il rend difficile et coûteuse la participation des gens, cause une instantification de la répression du gouvernement et engendre un soutien général de cette répression. Alors, encore une fois, ça, je suis en partie d'accord. Je suis d'accord quand le peuple n'est pas majoritairement en accord avec la position, mais je pense que si tu as une bataille culturelle qui est mise en place et que tu gagnes cette bataille culturelle, je pense que la violence est un espèce de pilier de renversement. Mais si tu n'as pas la bataille culturelle, oui, pour moi, c'est contre-productif. Donc ça, je suis en partie d'accord. Mal m'en parle de cette étude et il dit que souvent, elle oublie qu'en même temps, il y a une action violente qui sert de mouvement non-violente. Voilà. Tu vois, Lulou, j'ai la même intuition donc comme quoi, MDR, je commence à devenir un grand penseur. Je troll, mais tu vois, j'ai la même intuition. En fait, pour moi, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que les mouvements non-violents, en fait, il y a une dialectique qui est présente et nier la dialectique, nier la présence de l'autre face de la pièce, c'est contre-productif et c'est même... Comment on appelle ça ? Quand c'est pas historique, c'est genre... C'est une... Mais on appelle ça ? Non, anachronie, c'est ça ? C'est une anachronie, je crois qu'on appelle ça. Et du coup, c'est une erreur, je pense, politique de ne pas penser à l'autre face de la pièce. L'efficacité stratégique de la non-violence en question. La contre-productivité de la violence fait aujourd'hui quasiment figure d'article de foi. Il est cependant important de noter que ni cette dernière, ni l'efficacité stratégique de la non-violence n'ont été définitivement établies. Et oui, et pareil, c'est quoi la non-violence ? C'est quoi qui m'en place ? Et surtout, la non-violence dans quelles conditions ? Est-ce qu'à chaque fois il faut la non-violence ? Je ne pense pas. Le codage que sous-tend l'étude de Chenowait et Stéphane soulève en effet des questions. Les auteurs classifient comme non-violents de nombreux mouvements de résistance civile tels que la lutte anti-apartheid en Afrique, du Sud, ou la première antifada palestinienne qui impliquait en réalité des opérations de lutte armée. Wesh, mais tu ne peux pas dire ça. MDR, l'antifada, mais... MDR. Un mouvement est violent dans leur base de données lorsqu'ils reposent avant tout et principalement sur l'insurrection armée. Ah ! Ah oui, d'accord, oui, non mais MDR, alors du coup, oui, je comprends mieux. La supérité de la non-violence ne serait pas apparue statistiquement significative si leur codage avait défini les campagnes non-violentes de manière à exclure les ailes armées et franges violentes des mouvements. Ouais, alors putain, vraiment l'étude elle est fucked up. Les mouvements non-violents c'est sentiments de masse voire l'hégémonie mais c'est sous-estimer l'importance pratique et tactique des actions violentes qui nuisent à l'état, focalisent l'attention et par conséquent permettent la mobilisation de masse. Ouais, je suis d'accord avec ta position Lilou. Je trouve que c'est un bon résumé de ce que je voulais dire. C'est quoi, on va le mettre où ? On va le mettre là-dedans. L'affirmation de la supériorité stratégique de la non-violence ignore l'ambiguïté des résultats des recherches en sciences sociales et politiques concernant la présence d'éléments violents dans un mouvement puisque des effets tantôt positifs tantôt négatifs ont été trouvés. Voilà, c'est ça. Elle ignore en outre le rôle de repoussoir que les groupes militants radicaux jouent souvent au bénéfice des mouvements de lutte modérée. Repoussoir dans quel sens ? J'ai pas tout compris là. J'arrive pas à voir le repoussoir. En disant par exemple, comme on l'entend partout, que c'est la non-violence du mouvement des droits civiques qui est mis fin à la ségrégation raciale aux Etats-Unis, on ignore le fait que, loin de menacer le mouvement des droits civiques, les mouvements radicaux noirs furent essentiellement à son succès relatif avec l'administration de John F. Kennedy. King souligne dans sa lettre de la prison de Birmingham que sans son mouvement non-violent pour canaliser la colère et la frustration légitime des noirs, les rues du sud déborderaient de sang. Ils pouvaient ainsi offrir la seule alternative à la violence. Ah, d'accord, dit comme ça. Ok, c'est hyper intéressant ça. Ah putain, en vrai, ça, tu vois, c'est un peu comme le fameux truc que je dis sur la philosophie. Voir l'impact de la philosophie, il faudrait voir quelle serait la situation sociale sans la philosophie. Là, c'est pareil. Pour voir l'impact du mouvement de King, il faudrait voir quelle serait la situation aux Etats-Unis sans le mouvement de King. Et c'est vrai que ça aurait pu être ultra-violent avec des luttes armées et compagnie. J'aime beaucoup la réflexion là. Même l'émeute en ce moment chaotique de destruction censée être l'exemple par excellence de la protestation contre-productive peut permettre d'alerter l'opinion publique sur les problèmes sociaux et aboutir à des réformes. Les émeutes de Stonewall aident le mouvement de lutte pour les droits LGBT. Ok, je ne savais pas ça. C'est intéressant. Les émeutes de Brixton en 1980 enclenchèrent une enquête qui mit à jour les inégalités sociales et les discriminations raciales. Ok, comme quoi, vous voyez ? Et puis même en vrai, et tu vois, là par rapport à la France, les émeutes de 2005, je crois que c'est un des rares cas où les émeutes, on n'a pas... Enfin moi, je ne connais pas assez. Je n'étais pas assez politisé à l'époque. Mais je me demande si on n'a pas reculé à ce moment-là, tu vois. Aux émeutes de 2005, je me demande soit on n'a pas reculé ou en tout cas, je me demande s'il n'y a pas une stagnation ou voire même reculé. Il faudrait que... Enfin, je vois si elle en parle ou pas, mais il y a toute une réflexion sur la violence structurelle ou le droit d'en critique de la violence de Walter Benjamin. Ça, il faut que je le note. Je crois que vous l'avez déjà pas mal cité, ça, Walter Benjamin. Par exemple, là, j'ai un truc sur la non-violence. Enfin, j'ai plein de lire à lire. Bref, vous connaissez. Stonewall, c'est les émeutes qui donnent la première pride de l'année d'après, il me semble. Ah, ok, d'accord. Je ne savais pas. Merci, j'irai checker ça. Je te fais confiance. Enfin, il me semble, mais je suppose que tu auras une bonne mémoire. Dans certaines villes des Etats-Unis, comme à Baltimore et à Minneapolis, des émeutes après la mort de Noirs ont forcé les services de police à mettre en oeuvre des réformes structurelles. Oui, c'est Black Lives Matter, du coup, je suppose que c'est ça. Oh, putain, c'est intéressant en vrai. Mais bon, ça fait chier d'en arriver à des morts, mais ok, c'est intéressant. Merci, Rizématique. La clé de l'efficacité stratégique de la non-violence j'y, nous dit-on, dans sa capacité à organiser des mouvements de masse. Seule la non-violence peut rassembler les foules et seules les multiples, seules des multitudes peuvent renverser les gouvernements. Selon la règle des 3,5% de Cheneway, nul gouvernement ne peut faire face à un mouvement de résistance civile qui bénéficie d'une participation en masse de population, définie au seuil de 3,5%. Soit le gouvernement accepte les demandes du mouvement, soit il le dissout. La participation de masse est censée garantir la défection de la force de l'ordre. Ouais, 3,5%, faut savoir les gilets jaunes c'est combien de pourcentage de la population ? Tu vois, c'est pareil, genre là, les gilets jaunes ce sera un peu l'exception qui ne confirme pas la règle. En tout cas, c'est intéressant. L'étude a l'air cool à avoir, je pourrais la lire et avoir des contre-discours là-dessus parce que je pense qu'elle est... C'est intéressant mais c'est... Il suffit pourtant de prendre l'exemple de Hong Kong pour mettre en doute l'axiome de Chenoweth. On estime que presque la moitié, 45% de la population à un taux stupéfiant vient gonfler les rangs du mouvement de la révolte anti-gouvernementale en 2019. Ouais, donc voilà, 45%. Et malgré tout ça, les forces de l'ordre hongkongaise demeurèrent cependant loyales envers la Chine et brutales vers les manifestants arrêtant plus de 10 000 personnes et en blessant plus de 2 600. La Chine a depuis durci sa campagne de coercition et la dissidence et de l'opposition politique. Et MDR, savez-vous sur quel parti politique la Chine s'est renseignée pour gérer les manifestations ? Ils sont allés observer comment on a géré les manifestations des Gilets jaunes. Bravo Macron ! Donc ouais, vraiment, en fait ça fonctionne pas. Genre désolé, mais les états sont de plus en plus totalitaires, autoritaires, pardon, de plus en plus autoritaires, de plus en plus violents, l'argument de dire on va se défendre de l'état avec x ou y manière, ça ne fonctionne de moins en moins en fait. ce que cache l'éloge de la non-violence. La recherche en sciences sociales et politiques est donc loin d'avoir percé tous les secrets de la résistance civile. Comment le pourrait-elle par ailleurs ? L'action politique, surtout dans son aspiration révolutionnaire, n'est pas une techné, un savoir-faire que l'on pourrait maîtriser. C'est une praxis, un agir ensemble qui vise à commencer quelque chose de nouveau comme le pensait Anna Arendt. Et ça, je suis clairement d'accord. pour moi, établir des manières de lutter en mode il faut faire ça à chaque mouvement de lutte, c'est une erreur politique fondamentale. La praxis, donc en gros, la manière dont on agit, donc en gros, on récupère la philosophie, les idées et on agit au niveau de la pratique, elle change à chaque jour de la vie. En fait, à chaque jour de la vie, ça change. Donc oui, il faut s'inspirer mais selon les conditions matérielles de la grève ou de l'action, il faut évoluer et trouver des nouvelles manières et faire des copiers-collés, ça ne fonctionnera pas. D'où la fameuse critique des manifestations où on copie-colle une manière de lutter qui ne fonctionne pas mais on le fait parce que ça a déjà fonctionné. Oui, mais ça ne fonctionne plus. Du coup, il faut radicalement changer de manière de lutter et les manifestations pacifiques pour réclamer des droits, enfin voilà, en plus, même, on est passé de manifestations à réclamer des droits à manifestations pour défendre des droits, ça ne fonctionne plus. Il faut trouver d'autres manières de lutter. Ah ouais, on a encore exporté notre savoir-faire sans le savoir. Oui, je ne sais pas si tu peux trouver ça facilement mais j'avais déjà vu ça plusieurs fois où en gros, corrigez-moi si je dis une bêtise mais de souvenir, la Chine, c'est vraiment renseigné sur la manière dont la France a géré les gilets jaunes pour justement mettre en place ces trucs politiques, ces trucs policiers. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qui s'est passé. N'hésitez pas à me corriger si je dis une bêtise mais de souvenir, c'est ça en tout cas. Alors, l'imprisible est au fondement même de cette possibilité. En pensant la non-violence comme une simple tactique et en opposant d'en mesurer son efficacité, les chercheurs en sciences sociales et politiques la dissocient de son éthique et toute la pensée qui sous-tend sa mise en forme. Ils dissolvent le lien organique qui, selon Gandhi, unit le but visé par le mouvement et le moyen déployé pour atteindre et qui est aussi inviolable que le lien entre l'arbre et la graine. Comme si l'on pouvait avoir fleurir une rose à partir d'une mauvaise herbe, on récolte exactement ce que l'on sème. C'est intéressant ça. Et du coup, je suis un peu d'accord, je suis vraiment clairement d'accord. Tu ne peux pas dissocier ces genres d'actions. Tu ne peux pas à chaque fois faire des copiers-coller, ça ne fonctionne pas. Le pouvoir de la non-violence ne peut être pensé sans la discipline qui lui donne forme. C'est-à-dire la volonté d'absorber dans son corps la violence de l'adversaire afin de la rendre visible. Dans un ouvrage de 1935 intitulé The Power of the Non-Violence dédié à Gandhi et préfacé par King, le philosophe pacifiste américain Richard B. Greed décrit la non-violence gandienne comme une forme de jiu-jitsu morale. En vrai, c'est intéressant comme... Jiu-jitsu morale, carrément. La non-violence déséquilibre l'adversaire en déjouant ses attentes d'une réponse violente à sa répression brutale. Elle requiert non seulement courage et fortitude de caractère mais aussi une analyse perspicace de l'oppression combattue et de la psychologie de l'adversaire. King n'a jamais nié le droit des Noirs à recourir à la violence pour se défendre dans le cadre du système de terreur raciale qui les opprime. Mais il pense que seule la non-violence peut préserver les conditions de possibilité d'une société raciale. racialement intégrée étant donné les croyances et les peurs des Blancs. Ouais, en vrai. Putain, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que la position de Keating, elle est réelle. La position de Malcolm X, elle est réelle aussi. Et en fait, c'est ça. C'est la dialectique entre les deux qui a permis l'avancée. Mais les deux ont plus ou moins raison, quoi. La dissolution du lien entre stratégie et éthique a surtout rendu possible l'instrumentalisation politique de la non-violence. Les autorités cooptent en effet facilement la non-violence. Dans une colère noire, l'être à mon fils Ta Neichi, né ici, pardon, Coaste remarque que les mois de l'histoire des Noirs dans les écoles ne s'écoulent sans visionnage d'une série de films consacrés à des héros dont la gloire semblerait consister à se faire tabasser pendant que les caméras filmaient. Pourquoi nous montre-t-il cela ? Pourquoi nos seuls héros sont-ils non-violents ? Oh, putain, ça, c'est réel. En vrai, désolé, c'est vrai que ça, c'est réel. Comment ça se fait que nous, on se fait tabasser notre dignité dans tout ça, tu vois ? En vrai, c'est assez violent comme... Enfin, j'aime bien ce passage-là. Salut Zangdar, c'est très bien. L'éloge de la non-violence et de la condamnation de la violence permet de critiquer les méthodes des militants et ainsi de focaliser la conversation sur les stratégies employées par ces derniers plutôt que sur leurs revendications. Ça, c'est réel, ouais. Comme l'observe Judith Butler dans son dernier ouvrage, la force de la non-violence, c'est l'autorité... Enfin, la force de la non-violence, les autorités utilisent leur pouvoir de nommer les choses pour décrire les manifestations pacifiques comme violentes simplement parce qu'elles menacent la légitimité du pouvoir et ainsi les condamnées. Ah, c'est immensément réel. Ça, Butler basé ? Il faudrait que je la lise un peu. Après, je crois qu'elle est imbitable, Judith Butler. Elle est vraiment compliquée à lire. En prescrivant la non-violence, les autorités, tout comme les chercheurs, en sciences sociales et politiques, exigent que les manifestants se soumettent docilement aux forces de l'ordre. Comment comprendre l'injonction de Stéphane et Chenoweth au manifestant de montrer du monde entier de ne pas se défendre contre les agressions policières ? Stéphane, notons-le, travaillait avec le département de l'État américain et l'OTAN au moment de la recherche de Chenoweth. Oh ! Putain, c'est précis, ça ! Information intéressante à garder en tête. Un tel conseil, soi-disant basé sur des données empiriques, revient à dire « Courber les Chines, ça rend mieux à la télé. L'éloge de la non-violence se permet de contrôler les dissidents. Contre cette dérive, nous devons mieux comprendre à la fois les philosophes de la non-violence et les défenses du militantisme radical. » Candice Delma. Et ouais, je suis clairement d'accord avec elle. En vrai, il faut... Tu ne peux pas virer d'un revers de main les violents, en fait. Non, c'est un ensemble commun qu'il faut prendre en compte et être que dans la non-violence, je pense que c'est une erreur politique qui va nous porter préjudice, notamment face à un État autoritaire comme le représente Macron à l'heure actuelle. Alors ouais, c'était hyper intéressant. On a bien cogité, là. Trop, trop cool. Gros sujet, en vrai, la non-violence. Je sais qu'il y a plein de sujets. Il faudrait que je... Il faudrait que je... Je boucline un peu plus sur le sujet. Mais bon, il y a beaucoup, beaucoup d'autres sujets à ce niveau-là. Mais en tout cas, hyper intéressant, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.